Bonjour. 457 postes à TVA la semaine dernière, 1300 postes à CTV, un peu plus tôt cette année, Belmédia en fait. De l'incertitude dans plusieurs entreprises médiatiques, on sait que les co-op d'information sont inquiètes. On sait qu'il y a des compressions budgétaires qui sont prévues l'année prochaine à CBC et Radio-Canada. Le Bloc québécois sort aujourd'hui pour faire un cri du cœur sur l'état des médias en général, particulièrement les médias d'information. On demande à ce que le gouvernement prenne des mesures immédiates et des mesures de soutien d'urgence pour nos médias d'information. Alors, la proposition du Bloc, c'est un montant de 50 millions qui serait utilisé comme un fonds d'urgence. Ce n'est pas un montant qui vient de nulle part. C'est un montant qui est basé sur les prévisions que le gouvernement lui-même avait faites des revenus présumés de C-18, des ententes qui auraient découlé de C-18, advenant que C-18 soient adoptées, évidemment. Alors, on avait prévu entre 170 et 200 millions de revenus de ces ententes. On considère que trois mois de soutien aux médias d'information, c'est la moindre des choses présentement et c'est même essentiel à la survie de plusieurs médias. Donc, on a fait un simple prorata, d'où le chiffre de 50 millions, qu'on demande au gouvernement de mettre sur la table immédiatement pour permettre à plusieurs entreprises médiatiques des entreprises qui couvrent les régions du Québec et du Canada. On sait que les régions sont particulièrement affectées par les coupures. Alors, on pense que c'est urgent. Et vraiment, c'est ce qu'on constate. On ne veut pas revivre des nouvelles comme celles qu'on a vécues la semaine dernière. C'est absolument dramatique pour le secteur de l'information, mais aussi pour la culture québécoise. Quand le plus gros télédiffuseur privé au Québec coupe dans sa production d'émissions interne, quand on perd ainsi un véhicule de la culture québécoise, je pense qu'on a passé l'étape des drapeaux rouges, des boutons d'alarme. On est rendu vraiment sur le bouton panique, puis il faut qu'on réagisse maintenant. On n'a plus le luxe d'attendre. Parallèlement à ça, le Bloc québécois demande au gouvernement de convoquer sans délai des États généraux, se prépare pour les années à venir, quels sont les moyens qu'on se donne pour y arriver, puis qu'on fasse en sorte une fois pour toutes qu'on arrête de subir des contextes qui nous sont imposés par des multinationales étrangères essentiellement. Alors, j'offre même à la ministre de l'Aide pour organiser et pour convoquer ces États généraux. Je vais aller transporter des chaises, servir du café s'il faut, mais c'est urgent. À un moment donné, il faut qu'on se mette à table et qu'on se mette à discuter de l'avenir de nos médias. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui au gouvernement. Est-ce que ça permettrait de récupérer certains des emplois qui seront abolis, un fonds comme ça de 50 millions, selon vous, ou c'est plus pour arrêter l'hémorragie? Là, je pense que pour l'instant, on essaie d'arrêter l'hémorragie, mais on s'entend, là. Un 50 millions dans le contexte actuel, ce n'est qu'une mesure pansement. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre aux médias d'information de survivre à long terme. Et ça donne trois mois aussi au gouvernement pour arriver avec d'autres solutions. Parce que l'optimisme de la ministre dans les négociations avec Google, moi, je trouve ça très encourageant et j'espère sincèrement que ça va mener à quelque chose. Moi, je continue à croire que ces 18 puis ces 11 sont des législations qui vont être non seulement utiles, mais essentielles pour l'avenir, pour aller de l'avant. Mais il y aura probablement d'autres mesures qui vont devoir être mises en place, des mesures plus permanentes. Mais là, si on se donne au moins trois mois pour arrêter l'hémorragie, assurer les médias d'information, puis dire, bon, regardez, là, il y a de l'argent sur la table. On est prêt. On écoute aussi les solutions d'un peu tout le monde parce que ça concerne tout le monde. Et on se donne encore trois mois pour apporter d'autres solutions au cas où, justement, les négociations avec ces 18 ne fonctionnent pas. Il y aura des modèles à étudier, certainement. Est-ce que vous avez discuté de ces suggestions-là avec Mme Saint-Onge? J'en ai parlé plusieurs fois avec elle. Je sens une ouverture à ce qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, moi, je continue de dire qu'on aura des solutions, on aura des suggestions à lui faire si ça prend des idées à apporter autour de la table. On n'est pas du tout en mode « on fait des reproches ». Il y a un contexte extrêmement grave qu'on vit au Québec, au Canada depuis… et ailleurs dans le monde aussi, là, depuis 10, 15 ans avec l'arrivée de ces géants-là dans le marché. Je pense que la ministre a une ouverture et elle comprend que le milieu a changé et est appelé à changer encore davantage. Alors, maintenant, je mets surtout l'emphase sur l'urgence de mettre quelque chose immédiatement en place pour ne pas perdre d'autres joueurs en cours de route une fois que les mesures permanentes seront en place. Google a dit qu'ils étaient prêts à mettre 100 millions de dollars. Alors, pourquoi ce 50 millions dans ce contexte-là, sous cet angle-là? Le 50 millions n'a rien à voir avec les négociations qui sont en cours avec Google. Je comprends que Google parle de 100 millions. Ils sont dans un processus de négociation. Je ne me mêlerai pas du processus. Moi, je pense que Google, s'ils nous offrent de mettre 100 millions sur la table, c'est probablement parce qu'ils sont capables d'en mettre beaucoup plus. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Présentement, je me concentre vraiment sur l'état des médias et des salles de nouvelles un peu partout qui nous appellent et qui nous disent « c'est fou, là, je vais être obligé d'encore couper des postes et s'il n'y a pas de nouvelles qui arrivent d'ici la fin de l'année 2023, je vais peut-être fermer une station en région, je vais peut-être fermer une salle de nouvelles, je vais peut-être être obligé de mettre à pied encore du monde. » Moi, je ne suis plus capable d'entendre ces nouvelles-là. Je suis à bout d'entendre des nouvelles de coupure et qu'il n'y a rien de concret qui se passe. Oui, il y a des législations qui ont été adoptées, des bons projets de loi sur lesquels on a travaillé et on a bien travaillé. Maintenant, le temps que ces projets de loi-là soient en place et que l'argent ruisselle jusqu'aux médias et jusqu'au secteur culturel, on en a encore pour des mois. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça s'éteindre tranquillement pas vite? On laisse des salles de nouvelles perdre encore des joueurs? On n'a pas les moyens, on n'a plus le luxe d'attendre. Alors, il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient mises en place de manière urgente. Pourquoi être-tu que je comprends bien? Parce que, bon, vous voyez, c'est 18 comme quelque chose d'indépendant complètement de ce fonds d'urgence-là. Vous dites que ça doit continuer à aller l'avant, les réglementations, éventuellement la mise en… l'entrée en vigueur de la loi. Donc, ça pourrait être potentiellement un 50 millions plus un 100 millions, 150 millions de Google, par exemple. Je vais rappeler que le 50 millions qu'on demande, c'est une mesure temporaire. Ce n'est pas un 50 millions récurrent, ce n'est pas un… Et on ne voulait pas non plus arriver avec un chiffre sorti des nuages qui venait de nulle part. C'est pour ça qu'on a pris C-18 comme, disons, comme guide. Alors, les estimations de retombées de C-18 étaient de l'ordre de 170 à 200 millions. C'est le ministre de l'époque, Pablo Rodriguez, qui avait sorti ces chiffres-là. Bien, moi, j'ai pris sa parole et j'ai dit, bon, bien, s'il pense que ça aurait rapporté 200 millions, on va faire un pro rata, d'où le chiffre de 50 millions. Mais ça n'a rien à voir avec ce que rapportera dans les faits C-18 une fois mis en place. Et il y aura certainement d'autres mesures à prendre rendues là. Et le secteur, particulièrement les médias écrits, ont manifesté déjà leur demande pour bonifier des programmes qui sont déjà existants. Ce n'est pas bien compliqué. Les programmes sont déjà là. Le crédit d'impôt, par exemple, en soutien à la main-d'oeuvre journalistique. Il y a des suggestions qui sont apportées par les médias écrits qui sont tout à fait raisonnables. D'augmenter, par exemple, le maximum admissible à 35 % plutôt que 25 %, d'augmenter le revenu maximum des journalistes ou des employés de salles de nouvelles jusqu'à 85 000 $ plutôt que 55 000 $. Ça reflète davantage la réalité du marché actuel. Ce sont des solutions qui sont proposées par l'industrie et qui donneraient déjà beaucoup d'oxygène. Il y a des solutions qui existent. Là, il faut les mettre en place. Donc, ce fonds d'urgence-là pourrait prendre la forme d'une bonification d'un programme déjà existant qui totaliserait 50 millions? Non. Moi, je veux vraiment… Ce que nous demandons, c'est vraiment un fonds d'urgence, 50 millions, indépendant de toutes les mesures existantes qu'on bonifiera au besoin, selon la bonne volonté du gouvernement. Et j'espère que la bonne volonté est là. Je n'en doute pas. Mais non, le 50 millions, c'est de l'argent neuf, de l'argent qu'on aurait dû recevoir ou dont on devrait voir la couleur avec ces 18, mais qui n'arrive pas parce que ça traîne en longueur et parce qu'on voit l'attitude de méta, notamment, avec son blocage de nouvelles. Alors, en ce sens, c'est un 50 millions indépendant et c'est un fonds d'urgence temporaire. Le temps de mettre les mesures en place pour la pérennité du secteur des médias et de l'information. Vous dites qu'il y a une urgence d'agir. Est-ce que vous sentez que la ministre comprend ce sentiment d'urgence? J'espère. Je ne doute pas que la ministre du Patrimoine comprenne ce sentiment d'urgence. C'est le même issu du milieu syndical. Je pense qu'elle est très consciente de l'état de la situation. Je m'inquiète davantage de la réceptivité de la ministre des Finances, présentement, qui a de l'air être en mode beaucoup plus de restrictions des dépenses. Il va falloir aussi que le message se rende jusqu'au tour de la table des ministres et des ministres de ministère économique. Parce que la ministre du Patrimoine elle-même a besoin de notre soutien pour faire passer le message, j'ai l'impression. Quand vous dites, là, en terminant, 50 millions, vous voulez ça maintenant? C'est quoi le timeline, excusez l'expression? Vous voulez ça dès cet automne, dès maintenant, ce mois-ci? J'aurais voulu ça il y a un an. Je sais bien qu'on ne pourra pas faire sortir un chèque par le gouvernement demain matin. Ah, tiens, vous avez 50 millions, Martin, arrange-toi avec ça, distribue ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est bien conscients que ça va prendre une mise en place. Mais à tout le moins, annoncez-le. Dites aux médias, regardez, oui, d'accord, on est d'accord avec la proposition du Bloc québécois, on va créer un fonds d'urgence de 50 millions. Voilà, c'est annoncé. Je suis pas mal convaincu qu'avec cette information-là, des propriétaires d'entreprises médiatiques, des gestionnaires d'hebdo, par exemple, ou de quotidiens comme l'École de l'information vont peut-être dire, ah, bien là, j'étais pogné pour faire des coupures d'ici la fin de l'année, mais je sais que ce montant-là qui arrive, ça va rassurer les gens. Ça va permettre de dire, ah, OK, bien, il y a de l'argent qui s'en vient, il y a quelque chose qui se passe. Mais présentement, comme on n'a pas d'espoir concret, bien, écoute, on n'a pas le choix, on procède à des coupures, puis c'est sûr qu'on veut arrêter. Est-ce que les critères d'admissibilité, ça serait quelque chose qui serait développé un peu comme pour le crédit d'impôt, par exemple? Ça pourrait… bien, évidemment, les critères d'admissibilité vont devoir se baser sur les critères qui étaient dans ces 18. Alors, ça doit être des organismes journalistiques reconnus. Le gouvernement va avoir un peu de travail à faire. Moi, je veux bien apporter des suggestions, puis j'en ai plein de des suggestions. Puis, de façon générale, je pense que nos suggestions sont raisonnables, responsables, puis elles sont faciles à mettre en application. Maintenant, pour la répartition de ces fonds-là, on va laisser un petit peu de travail aux fonctionnaires du patrimoine qui sont très compétents, en passant, et qui vont être tout à fait capables de cibler les besoins là où ils sont. La mise à jour économique s'en vient du côté du fédéral. Est-ce que vous voudriez que ce fonds soit inclus dans la mise à jour économique? Ça pourrait être une option. J'espère surtout voir dans la mise à jour économique des sommes qui sont demandées par la culture de manière urgente aussi, parce que là, on parle des médias d'information qui sont en pleine crise. La culture en appréhende une aussi avec les coupures qui sont arrivées, notamment dans les festivals. Alors, j'espère que la mise à jour va apporter un peu d'oxygène, un peu d'air frais au secteur de la culture et au secteur des médias, parce que là, on en a vraiment, vraiment besoin. Merci beaucoup.